Générique Madame, mesdemoiselles, messieurs, vous le voyez ici, c'est une très grande figure du monde politique que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau de KTO Magazine. Avocat, ministre, ancien président du Conseil constitutionnel, sénateur socialiste des Hauts-de-Seine, Robin Manater, bonjour. De la peine de mort que vous avez abolie, à François Mitterrand qui fut votre ami, du cas Patrick Henry, aujourd'hui on le sait si problématique, au droit de l'homme dont vous incarnez le combat pour la défense, du tribunal international dont vous êtes l'un des promoteurs, au projet de constitution européenne que vous avez réalisé, rédigé en tous les cas. Voilà, les sujets, on le voit, ne manqueront pas pour vous interviewer, quasiment inépuisables avec vous. Merci en tout cas de nous consacrer cette heure d'émission en notre compagnie, dans un emploi du temps, on le sait, si précieux. Premier thème, la peine de mort, la mort de la peine de mort, comme titrait l'hebdomadaire Le Point à l'époque, c'était en 1981. Voyez tout de suite, et on va vous demander de le commenter après, ce petit film qui montre votre état d'esprit à l'époque des faits, donc il y a un peu plus de 20 ans. Je suis monté à la tribune, et lorsque j'ai prononcé les premières paroles, j'ai l'honneur au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale d'abolir la peine de mort en France, prononcer cette phrase-là, à ce moment-là, dans ma vie, ça a été quelque chose d'immense. Je vous dirai pourquoi, est-ce que plus qu'aucun autre, je sais qu'il n'y a pas, dans la peine de mort, de valeurs dissuasives. Sachez bien que dans la foule qui, à froid, criait au passage de Buffet et de Bontemps autour du palais de justice, à mort Buffet, à mort Bontemps, se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction, quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier, la valeur dissuasive de la peine de mort. Le vote acquis, la deuxième journée achevée, nous sommes repartis heureux, heureux. Mais je savais que ce n'était pas encore fini. Il y avait le passage devant le Sénat. La majorité sénatoriale était très hostile au gouvernement de la gauche. Le débat a duré trois jours, très passionné. Et j'ai vu, c'était la fin de la matinée, les chiffres s'inscrirent du vote ultime de l'abolition. Je suis reparti par le jardin du Luxembourg, et sur le grand bassin devant le Sénat, les enfants jouaient avec de petits bateaux. Et là, je me suis assis, j'ai réfléchi à tout ce qui était advenu, et puis je suis reparti dans le jardin, avec un sentiment de paix comme j'en ai rarement ressenti. Et c'est vrai que c'était ce jour-là, vraiment fini, la peine de mort. Vraiment. Voilà, donc beaucoup d'émotions, effectivement, dans cet extrait de film vous concernant. On va resituer et reconsultationnaliser ça pour nos téléspectateurs. Le 18 janvier 1977, le procès de Patrick Henry s'ouvre donc à trois, grâce à l'intervention de deux avocats, dont vous, Robert Manater, qui avaient fait de ce procès un plaidoyer, vraiment contre la peine de mort. Patrick Henry échappe à la guillotine et est condamné à la peine la plus lourde qui soit, en l'occurrence la réclusion criminelle à perpétuité. Au juré de la cour d'assises de l'Aube, qui vient de le faire échapper à cette peine capitale, Patrick Henry fait cette promesse, vous n'aurez pas à le regretter, dit-il. On sait aujourd'hui, bien sûr, ce qu'il est advenu, malheureusement. Aujourd'hui, le regrettez-vous, tout simplement. C'est à vous que je pose la question. Quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous le regrettez ? Mais enfin, voyons. Vous souhaiteriez que Patrick Henry soit en deux morceaux, dans un cercueil, là, dans le carré des suppliciés. Ce jour-là, ce jour-là, non seulement un homme a conservé la vie, mais ce qui est également très important, ce jour-là, la peine de mort en France a connu une défaite judiciaire sans précédent. C'est vrai que, de considérer que, en tant qu'affaire criminelle, l'affaire Patrick Henry, il n'y avait rien à en dire, c'était un crime atroce, prémédité. Mais se posait au cœur du débat la question de la peine de mort. Et j'ai délibérément, pendant trois jours, conduit cette affaire sur cette seule question. Oui ou non ? Est-ce que vous voulez le condamner à mort ? Le reste n'avait pas d'importance. Et les jurés ont répondu non. Alors, c'est parce qu'il a été mis en libération conditionnelle, après avoir, d'ailleurs, eu une conduite exemplaire en prison, fait des études, ce qui n'est pas si facile quand on est Patrick Henry en prison, passé des examens, pris un métier, ensuite, sorti, s'est livré à cette infraction. Pourquoi ? Ça, je ne le sais pas. Moi, je ne l'ai jamais revu depuis le soir du verdict. Mais ce que je sais, c'est que ce faisant, c'est lui qui l'a réprécipité, et pour longtemps, dans la prison. Il demeure que, pour moi, l'essentiel est ailleurs. Et que ce jour-là, comme je le dis, non seulement une vie d'homme a été sauvée, mais surtout, et aussi, la peine de mort, a été cruellement, croyez-moi, et à mon avis, définitivement, atteinte en France. Mais il fallait encore quelques années pour qu'on en prenne conscience. Eh oui, parce que vous racontez dans votre livre, notamment paru chez Fayard, à quel point ce combat qui fut le vôtre a été difficile, jusqu'au bout ? Les Français étaient, comme les Américains aujourd'hui, attachés à la peine de mort. C'est un fait. L'opinion publique était massivement en faveur du maintien de la peine de mort. Quand je suis monté à la tribune de l'Assemblée nationale, un journal que je ne nommerai pas, très important, avait publié un sondage tout frais, c'était le matin même, favorable à la peine de mort, 66%. Pour l'abolition, 33%. Vous voyez, c'était deux tiers à un tiers. C'est cela, le climat de l'époque. – Oui, on ne peut pas dire que ce soit une mesure populiste. – Non, mais ce n'est pas seulement ça. C'est le degré d'intensité passionnelle qui se greffait là-dessus. Moi, j'ai vu des choses épouvantables. Le public autour des salles d'assises hurlant à mort, il fallait fendre cette foule. Alors le visage, je ne parle pas ici des malheureuses victimes, je ne parle pas ici des parents torturés par le crime, je parle de public. Et criant à mort, comme le faisait d'ailleurs Patrick Henry, comme je le rappelle, au procès du fait bon temps. Je vais vous donner une anecdote qui ne m'est pas arrivée, mais qui m'a été rapportée par un haut magistrat. Quand on a jugé, immédiatement d'ailleurs, après le crime de Patrick Henry, Ranucci, dont je suis convaincu à ce jour encore, qu'il était innocent et qu'il a été exécuté à tort. Eh bien, quand on jugeait Ranucci à la cour d'assises d'Aix-en-Provence, quand Mme Ranucci, sa mère, arrivait, eh bien la foule lui crachait au visage, en disant, « Vous êtes une mère d'assassin, il faut qu'il soit monstre pour ne pas engendrer un tel fils. » Vous imaginez ce qu'elle vivait à cet instant-là et ce que ces êtres qui crachaient sur elle faisaient ? C'est ça la peine de mort. Ça réveille ce qu'il y a de pire chez les êtres humains. – Donc aujourd'hui, ce fut bien sûr votre combat. Ça a été le combat d'une vie. C'était le combat de votre vie. – Une vie, mais de dix années de ma vie, absolument. Je poursuis d'ailleurs maintenant, sur le plan qui est nécessaire de l'abolition universelle. C'est un combat qui se poursuivra jusqu'à l'abolition universelle qui est certaine. Pas demain, je ne le verrai pas, mais probablement vous et votre génération. Vous verrez l'abolition universelle. – Parce que pour l'instant, c'est vrai que le cours de l'histoire ne va pas tellement dans ce sens-là. Quand on voit aux États-Unis, par exemple, ce qui se passe… – Vous vous trompez complètement. Et je peux vous le dire en un mot, où vous vous trompez complètement, comme la plupart du public mal informé qu'elle est fixée uniquement sur les États-Unis. Je donnais des chiffres. Lorsque je suis monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour demander l'abolition de la peine de mort, la France était le 35e État à abolir. Aujourd'hui, il y a 189 États aux Nations unies. 119 sont abolitionnistes. C'est-à-dire qu'on est passé, vous le voyez, en 20 ans de 35 à plus de 100 et à une majorité. Donc la peine de mort, je dirais, elle est en voie de disparition. Mais elle a encore des citadelles. Et les citadelles, on les connaît. Je peux vous les mentionner par ordre. La Chine est un total de guerre le plus peuplé du monde, qui exécute beaucoup. Mais immédiatement après, vous avez l'Iran, vous aviez l'Irak, et côte à côte les États-Unis dans un compagnonnage qui laisse pensif. Les États-Unis sont la seule grande démocratie aujourd'hui à exécuter comme ils le font, la seule. C'est là où, en effet, s'oppose une grande interrogation. Pourquoi les États-Unis ? Pas tous les États-Unis. Je rappelle qu'à l'intérieur des États-Unis, sur 50 États, il y en avait 12 qui sont abolitionnistes. Et quand on regarde les États-Unis, vous le dites justement, la pratique de la peine de mort, c'est cinq États. Et cinq États du Sud, et en tête de ces États, c'est le Texas, chacun le sait, suivi par la Virginie, et après d'autres États du Sud. Donc c'est très concentré, mais c'est présent. Je ne suis pas non plus là pessimiste. Je vois des signes. Évidemment, il y a le problème du terrorisme qui a bouleversé à juste titre les sensibilités. Mais je vois des signes, des arrêts rendus par la Cour suprême des États-Unis, qui vont tous à l'encontre de la pratique de la peine de mort, les uns après les autres, et très précis, le champ d'application de la peine de mort. Je vois des prises de position du gouverneur Ryan, c'est de l'Illinois, ami de M. Bush, qui s'étend d'ailleurs constaté, lui, gouverneur, c'est lui qui signe l'ordre d'exécution. Qu'on l'a découvert, il y avait eu un nombre important d'innocents condamnés à mort, et certains déjà exécutés. Il a dit, j'arrête tout de suite. Il a d'ailleurs gracié tout le monde avant de s'en aller. D'autres exemples de mort à toi, on va dans le bon sens. Mais c'est vrai que c'est là le cœur du combat. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez laissé votre nom à l'histoire. Quand on pense à l'abolition de la peine de mort en France, on associe bien sûr immédiatement votre nom. C'est vrai que François Mitterrand, le président de l'époque, ne s'était pas engagé personnellement sur son combat, même si le cas de conflit en Algérie, la gain d'Algérie a pu faire réfléchir. Pardonnez-moi, c'est un moment politique extrêmement important. Pendant la campagne des présidentielles en 1981, dans une émission de télévision immensément regardée, c'était la fin de la campagne, on était vraiment dans les heures décisives, devant d'ailleurs Alain Duhamel et Alcabache qui ont posé la question « Quelle est votre position au regard de la peine de mort ? » Ça faisait partie du débat politique intensément. Et Mitterrand n'a pas hésité. Et il a dit « Moi, je suis contre la peine de mort. » Ce qui voulait dire en clair que s'il y avait une majorité de gauche au Parlement, on abolirait. Ce faisant, à 15 jours aux élections, il prenait un risque politique. Et je crois que c'est un geste politique qui mérite d'être appelé. – Vous, personnellement, qu'est-ce qui a fait ? Qu'est-ce qui vous a conduit à œuvrer de la sorte ? Est-ce que l'aspect spirituel est rentré en ligne de compte à un moment ou à un autre dans vos décisions ? – J'ai toujours été adversaire de la peine de mort. Mais vous savez, je dirais, dans le milieu professionnel qui était le mien parmi les avocats, dans le milieu universitaire auquel j'appartenais, dans le milieu intellectuel dans lequel j'évoluais, l'abolition et ne parlons pas des lignes des droits de l'homme auxquelles j'appartenais aussi. Le milieu était abolitionniste. Et j'étais abolitionniste. Mais je suis passé du stade de la conviction au stade du militantisme. Vraiment, c'est devenu pour moi une cause première dans ma vie après avoir conduit Bontemps, dont la Cour de la Cise avait dit qu'il n'a pas tué. Nous l'avons conduit avec Philippe le maire à l'échafaud, il a été exécuté. Et en sortant de la prison de la santé, je me suis juré que toute ma vie, toute ma vie, je combattrai la peine de mort, et d'abord en France, et je défendrai dès lors tous ceux qui me le demanderaient et qui seraient susceptibles d'être en effet guillotinés. Une partie du public qui nous regarde, bien entendu, qui prend part à ce débat, de façon consciente ou inconsciente, c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'impasse, bien sûr, sur les victimes, sur la douleur, sur la souffrance. On a l'impression, quelque part, qu'en prenant cette position, où vous avez choisi un camp plutôt que l'autre. C'est, je dirais, un argument qui a été abominablement utilisé. Abominablement utilisé parce que, d'abord, je tiens à le dire, dans des cas parmi les plus douloureux, je pense, en particulier la famille Bertrand, l'enfant victime de Patrick Henry, eh bien, ils n'ont jamais manifesté quelque demande de mort que ce soit. Mais au-delà de ce cas, il y en a d'autres, quelle dignité, c'est une sorte tout à fait différente dans le public, de, devant l'horreur du crime, la réaction du vieil homme, là, « Ah, il faut le tuer, mort pour mort, c'est ça, il n'a pas le droit de vivre, il doit disparaître ». C'est toute la pulsion de mort que l'horreur du crime fait réapparaître chez les êtres humains. Le vieil homme réapparaît, là, brutalement. Et le refus de la mort, tout le monde admet maintenant que la peine de mort n'est pas dissuasive. Tout le monde le sait, c'est la seule loi, je dirais, qui a été établie, c'est qu'entre l'évolution du taux de criminalité sanglante la plus grave et la pratique ou l'absence de peine de mort, il n'y a pas de corrélation. C'est véritablement une réaction élémentaire, la mort, la mort pour la mort. Et c'est ce refus de la mort qui constitue, à mes yeux, l'enjeu, la valeur du combat pour l'abolition. C'est vraiment proclamer que la vie humaine est sacrée. Et sacrée, ce n'est pas parce qu'il y a des sacrilèges que sont ici les assassins, que la vie ne doit pas rester sacrée. Et c'est ça que je n'ai jamais cessé de ressentir. Plus l'horreur absolue de l'injustice totale qui est l'innocence exécutée. Quel est le déni de la justice ? Et on ne pourra jamais arriver à l'effacer, j'évoquerai un autre chine dans les cas de peine de mort. Non, jamais ma conviction n'a failli et jamais elle ne faillira. – C'est vrai que pour redire un mot peut-être sur Patrick Henry, puisque c'est une question hautement d'actualité, on en parle beaucoup aujourd'hui, lui est atteint malheureusement d'un double syndrome, celui à la fois du vodétariat d'un côté, de la lourde incarcération de l'autre, donc deux phénomènes très difficiles à maîtriser. Est-ce que vous pensez que sa rechute va porter une atteinte très importante à toutes les entreprises de réinsertion qui sont menées à l'heure actuelle ici ? – Je voudrais d'abord rappeler que quand on parle, je ne parle pas ici de Patrick Henry, encore une fois, moi c'était le combat pour l'abolition, et je ne l'ai pas revu depuis le soir du verdict de Troyes, mais mon ami Bocquillon, son autre avocat, le voyait. Patrick Henry, tout de même, quand on parle à propos de criminels de sang, de récidive, on pense au crime de sang, pas à essayer de faire rentrer en France frauduleusement quelques kilos de la chiche, c'est quand même, il faut quand même voir, il a été commis, ça c'est l'appât du gain, c'est une infraction commune, dans son cas, folle par le risque qu'il prend au regard du profit qu'il peut espériment tirer. Mais ce n'est pas dans le domaine de récidive, la seule majeure, le crime de sang, le crime de sang, non. Je marque d'ailleurs qu'il y a très peu, très très rarissimement, des récidives de crimes à crimes de sang, non. Mais le cas de Patrick Henry ne doit pas mettre en cause la question de la libération conditionnelle, pas du tout, pas du tout, il a eu sa chance, elle lui a été donnée grâce à beaucoup d'efforts de sa part, mais je le dis aussi de ceux qui lui ont fait confiance, et cette confiance, il a manqué, je suis convaincu que maintenant, il aura à en régler le coup très lourdement. Mais la libération conditionnelle, c'est-à-dire le passage d'un homme de la prison à la totale liberté par une espèce de période intermédiaire où il est sous contrôle judiciaire, c'est une nécessité de la conserver. Tout le monde est d'accord, et pas un directeur d'établissement pénitentiaire, pas un magistrat qui ne vous dira qu'il y a beaucoup moins de récidives quand celui qui est libéré est encore sous contrôle judiciaire, donc sorti avant la fin de sa peine, que si sa peine est terminée, c'est ainsi. Donc ça ne doit pas changer les choses. – Mais vous qui êtes un homme politique aujourd'hui, qui avez les moyens concrètement d'agir encore en ce sens, vous devez déployer vraiment le manque de moyens crucials qui existent aujourd'hui en matière de suivi précisément. nous souffrons aujourd'hui notamment cruellement de manque d'éducateurs, vous devez le déplorer au premier chef ? – Je le déplore d'autant plus que ce n'est pas… il faut quand même le rappeler, lorsque j'avais la chancellerie, dans la création d'emplois de 1981, ce que j'ai privilégié par-dessus tout, c'était les éducateurs en matière d'enfance et de jeunesse délinquante, parce que là sont les enjeux essentiels. Et je déplore que sur ce point, la politique budgétaire depuis tant d'années soit toujours frileuse. Nous ne nous donnons pas les moyens réels de lutte contre la récidive. Nous ne nous donnons pas les moyens réels de la prévention du crime. Ce n'est pas vrai. Malheureusement pas vrai. – Quel pays fait modèle en l'occurrence à vos yeux ? – Vous avez dans des États du nord de l'Europe, tout le monde les connaît, dans les vieilles démocraties, qui sont des démocraties scandinaves, vous avez à cet égard des rapports très différents. On considère que c'est une priorité. Mais vous savez, il faut que le corps social y soit aussi intéressé. Ce n'est pas simplement le fait de professionnels. Il faut qu'intervienne là, dans ce domaine, une volonté de tous les côtés de la société. Il faut prendre en compte cela. Cette prévention de l'adincance, il y a la prévention générale, vous savez bien, on va faire un cours là-dessus, mais enfin il y a la prévention générale. Qu'est-ce que vous avez comme urbanisation ? Qu'est-ce que vous avez comme cité ? Il y a des cités criminogènes. On en a fabriquées, comme si on voulait délibérément, ou en tout cas presque consciemment, mettre en place un milieu qui est propre, au développement de la délinquance et de la criminalité. Une espèce d'aberration à laquelle on a assisté, notamment dans les années 70. D'aveuglement, c'est un exemple. On sait aussi qu'il faut pouvoir inscrire dans le cadre des cités et des éléments de sport. Le sport, c'est un élément très utile. Et aussi d'autres foyers sociaux, des activités multiples. Et puis, pourquoi ne pas le dire ? Il y a la question de l'éducation. Il y a la responsabilité de chacun. Il y a la main tendue. Il y a ceux qui rejettent et puis ceux qui essayent de comprendre et de saisir et d'aller vers l'autre. C'est tout un climat humain, vous savez, la prévention de délinquance. À part ça, il y a les cas, hélas, où déjà l'infraction a été commise et on est dans le problème de la prévention de la récidive qui lui aussi demande d'autres moyens et des éducateurs spécialisés. On ne va pas passer l'heure à parler de l'incarcération. Peut-être une dernière question liée là aussi à l'actualité. Faut-il tenir compte de l'âge ou de l'état de santé du condamné avant de les libérer ? Cette question s'est posée récemment concernant Papon. C'est vrai que de nombreux avocats sont montés au créneau pour dénoncer une prise de position qui fut la vôtre et qui allait plutôt dans le sens de sa libération. – Alors, la question qui m'a été posée à ce sujet, j'ai répondu très simplement. J'ai été en faveur du procès et du jugement de M. Papon. J'ai considéré que la décision rendue, celle par la Cour d'Assise, était une décision fondée. Et je considérais que M. Papon devait être incarcéré. De façon à ce que les choses, la valeur que j'appelle toujours symbolique, expressive, morale, de la justice au regard de tel crime, soit claire. À partir de là, vous avez un homme qui a dépassé 90 ans. La désaffection cardiaque, peu importe. Il faut avoir vu ce qu'est une prison. Et il faut avoir eu auprès de soi des vieillards de 90 ans. Des États proches de nous interdisent toute incarcération à partir de 110, 112, 114 ans. Et à un moment, la prison n'a pas de sens. Et je me suis contenté de dire, la prison n'a pas de sens. Même quand il s'agit de M. Papon, la prison n'a pas de sens. Non pas parce que c'est M. Papon, mais parce qu'il est non ingénieur. Et qu'à cet âge-là, il faut avoir le courage de dire, il y a d'autres moyens. Il y a le bracelet, les chroniques, il y a l'inversion visuelle. Il y a pour beaucoup l'hôpital et la prison. Ce n'est pas fait pour les très grands vieillards. Alors bon, j'ai entendu en effet les protestations, notamment émanant d'un certain nombre de milieux de la communauté juive à laquelle j'appartiens. Je ne change pas ma position. Je le dis clairement, après 90 ans, la place d'un homme, quel qu'il soit, n'est pas en prison. Quant à savoir où il doit être, c'est au juge de l'application des peines d'en décider. Ça ne me concerne pas. Et on croirait que je défilais dans la rue en criant partout, libéré Papon. Ça n'est pas exactement cela. C'est encore une fois une proposition en général dont il ne doit pas être exclu. Concernant la mort, en tout cas, ses dérivés, au moment où on parle en France d'une pratique, en l'occurrence l'euthanasie, qui fait débat, en tout cas, c'est vrai, le débat est de plus en plus intense en France concernant ce sujet. Le Parlement a décidé de se pencher sur cette question ô combien épineuse, on le sait. Différents groupes politiques se sont rencontrés, ont été saisis, ont décidé finalement à l'unanimité la création d'une mission d'information. Est-ce que sur ce point, d'après vous, M. Manater, faut-il légiférer oui ou non ? – Mais c'est un problème difficile, constamment posé. J'avais eu l'occasion de l'évoquer dans une commission qu'avait créée Bernard Kouchner. En définitive, tout se joue dans la conscience du médecin. C'est lui qui, en définitive, prend la responsabilité de l'acte. Alors, l'euthanasie légiférée, ça veut dire très exactement prendre le code pénal et insérer dans le code pénal, après la définition du meurtre, une excuse absolutoire dans le cas ou l'état du patient, etc. Puis vous énumérez les conditions. Vous faites cela. Très bien, cela peut se faire, ça peut se rédiger. Mais moi, je vois très bien ce qui reviendra. Ce qui reviendra, c'est que dès l'instant, vous aurez énuméré les conditions. La question sera posée, est-ce que toutes les conditions ont bien été respectées ? Vous aurez des plaintes déposées, des enquêtes judiciaires qui seront, pour certaines, rendues publiques. Et la conséquence inévitable de cette judiciarisation-là, de la pratique de l'euthanasie, je peux vous le dire, ce sera évidemment de la part des médecins, dont certains ont fait l'objet de plaintes, de poursuites, etc. Une sorte de recul. Et finalement, et finalement, qui auront-nous gagné ? Je pose la question. Légiférer, c'est facile. Les conséquences des lois, difficiles à mesurer. Je dirais là, laissons les choses comme elles sont. Laissons ça à la conscience des médecins, et bien entendu à celle des proches. Je ne crois pas utile de légiférer dans ce domaine. Vous voyez, je ne le pense pas. – Tant d'un point de vue, je dirais, personnel que politique. La vie n'appartient pas à la politique, disait encore M. Raffin, à ce sujet il y a peu de temps. Vous le suivez sur cette question-là ? – Ce n'est pas ce propos ou un autre. C'est pour moi, je parlais tout à l'heure du caractère sacré de la vie. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'éviter l'acharnement thérapeutique, de mettre un terme aux souffrances insupportables d'un être humain qui est condamné à mourir dans des conditions tragiques. C'est cela. Et je dis encore une fois, laisser les familles, laisser les médecins là, aller vers le terme. – Et également, ne pas peut-être statuer dans un moment de forte compassion médiatique comme dans les questions d'aujourd'hui. Je veux dire, elle provient, au sens le plus fort, de la sympathie, le sentiment de cette douleur. – Et c'est qu'à un maire quand même. – Vous pouvez en penser cette malheureuse maire. – Bien sûr. – Mais je vous dis encore une fois, écrire le texte n'est pas, comme on le croit, difficile. Mais la réponse n'est pas ici d'ordre législatif. Parce que vous retomberez toujours et inévitablement sur ce qu'est le foyer de la décision, la conscience et la responsabilité personnelle du médecin et de la famille. – Alors Robert Manater, il y a une autre question sur laquelle, bien sûr, vous êtes, vous, très engagé. C'est la question des droits de l'homme. On vous a vu militer beaucoup, bien sûr, en la faveur, en cette faveur. Peut-on aujourd'hui esquisser un bilan, presque 50 ans, après la promulgation de ce texte fondateur ? – Écoutez, quand je regarde ce long chemin, et j'aime bien remettre les choses en perspective, c'est très important. Un jour, le cardenal Etchegaray m'a dit, vous savez, quand on prend le temps long pour l'Église, qui par définition le prend toujours, l'histoire du communisme aura été une péripétie. C'est pas extraordinaire pour les hommes de ma génération, je trouve le propos superbe. Là, je regarde, je me dis, prenant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, les progrès sont immenses, immenses de la cause des droits de l'homme. Immenses, pas seulement parce qu'il y a eu de grandes victoires, de grandes avancées, pas seulement parce que, ce qu'on n'a pas prêté assez d'attention, on est entré dans l'internationalisation des garanties des droits de l'homme. Les conventions internationales, je pense notamment à la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention inter-américaine, les juridictions internationales, la prise de conscience internationale, qu'il faut défendre les droits de l'homme, cela a engendré des progrès, des progrès, mais vraiment tout à fait, tout à fait essentiels. En revanche, ce qu'est le combat aujourd'hui, ce sont les formes nouvelles de menaces sur les droits de l'homme, qui ne sont pas assez prises en compte. Et je pense ici aux droits économiques et sociaux. Vous comprenez, il y a le noyau dur des droits de l'homme, le respect de la vie, le respect de l'intégrité physique, le refus de toute torture, des arrestations, etc. La liste est connue. Mais vous avez aussi ce qui est essentiel pour l'être humain, les conditions de sa survie, et de sa vie dans la dignité. Nous avons une humanité dans laquelle plus d'un milliard d'êtres humains vivent avec moins d'un dollar par jour, si on peut appeler ça une vie. Vous avez le droit aux soins bafoués en ce qui concerne les continents martyrs, comme l'Afrique, qui d'ailleurs est le continent martyr des droits de l'homme. Les grandes épidémies, le sida appelle, parce que si on ne soigne pas, on outrage les droits de l'homme. Bref, ce sont ces menaces-là qui n'étaient peut-être pas aussi présentes dans la conscience et qui seront aujourd'hui, à mon avis, les grands enjeux de la lutte pour les droits de l'homme, sans que pour autant on néglige ce que j'ai évoqué. Ce n'est pas parce que les dictatures ont reculé que pour autant il ne faut pas être aussi attentif en ce qui concerne la lutte contre la torture, les arrestations arbitraires, les camps de concentration, l'exécution sommaire. Tout cela va de soi, mais il y a cet autre aspect des choses. Et souvent, j'entendais mes étudiants me dire « Ah mais vous, monsieur, vous avez vécu à une époque où les grandes causes… » Je dis « Non, elles sont là, les grandes causes. » Mais elles s'inscrivent plus, permettez-moi de le dire, dans l'ordre international. Il faut dépasser l'horizon hexagonal et même le continent européen. – Oui, justement, donc 1,3 milliard aujourd'hui d'êtres humains, si on reprend les chiffres, ont moins d'un dollar par jour pour survivre. 35 000 enfants chaque jour meurent de maladies qui, c'est vrai, pourraient être prévenus, en tout cas à terme. Là, d'après vous, c'est le premier enjeu de cette mondialisation en matière des droits de l'homme ? – C'est l'enjeu clé, c'est l'enjeu clé, vous comprenez. Tout le reste devient secondaire en regard de ces chiffres tragiques. Ce que ça signifie, ces 35 000 enfants qui meurent, c'est là où se joue le combat essentiel. C'est pour ça que même avec les excès médiatiques ou les excès dans les manifestations, même avec quelquefois, je dirais, des faux d'articulation dans le raisonnement économique, en regard de ce que sont les données de ce monde où nous sommes, il demeure qu'il y a du côté de ceux qui combattent ce qu'ils appellent la mondialisation, une générosité. Encore une fois, on doit s'interroger sur la façon la meilleure de traiter ces combats, mais la finalité n'est pas douteuse. – Alors justement, n'y a-t-il pas, d'après vous quand même, sur ce point, une certaine forme d'hypocrisie peut-être dans le maniement du discours, notamment de la part des Occidentaux, qui font perdre quelque peu au droit de l'homme une certaine forme de crédibilité ? Et secondo, et ça rejoint à cette première question, que pensez-vous aujourd'hui, M. Benatar, de la position française en la matière, qui se veut peut-être moins arrogante, moins dénonciatrice peut-être que par le passé, et qui prêche aujourd'hui davantage une coopération soutenue avec les États-Unis ? – On a toujours beaucoup prêché la coopération, on l'a moins mise en œuvre, on l'a beaucoup louangée. Mais la France, à cet égard, par rapport aux grandes ou autres puissances économiques internationales, fait vigueur honorable au regard d'une situation affligeante, ou si vous préférez, la France fait un peu moins mal que les autres. Voilà. Donc il n'y a pas de quoi en tirer fierté, mais au contraire, je dirais, une raison plus profonde d'agir. – Alors maintenant, ce que je vous propose, puisqu'il reste une vingtaine de minutes, l'heure avance à grands pas, c'est qu'on s'interroge un peu sur votre parcours, je dirais, plus personnel. On va voir un nouvel extrait, un tiré de ce film, dont vous nous avez très gentiment laissé les droits, un film de la cinquième, évoquant votre vie, votre œuvre. D'un point de vue plus personnel maintenant, sur notamment ce qui est lié à la déportation de votre père, un moment bien sûr tragique dans votre histoire personnelle, et que vous évoquez avec énormément d'émotion dans ce film. On regarde ça. – Le 9 février 43, mon père a été arrêté, Sainte-Catherine, il a été arrêté là, et là-dessus, sur ce qui s'est passé cette nuit-là, je préfère ne pas parler. – Le Drancy, il a été envoyé au camp de Beaune-la-Rollande pour une dizaine de jours, et puis il a été déporté par le convoi du 25 mars 1943, ce bibord, dans la profondeur de la forêt polonaise, et c'était un camp d'extermination, et il a été liquidé, gazé le jour même. – L'idée même de l'extermination était impossible à concevoir. Personne ne savait ni n'imaginait la réalité. J'avais l'impression qu'on avait jeté mon père et d'autres membres de ma famille au bagne. Est-ce qu'on revient du bagne était la question. – J'ai toujours pensé que dans l'année, fin de l'année 1943, l'année 1944, chacun savait, dans ce petit bourg de Cognins, qui nous étions. Personne ne posait de question, c'était les gens. Et tout était comme moité autour de nous. C'est ce sentiment de protection à partir de ce filet de silence tendu autour de nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Après la libération, à l'automne, nous sommes rentrés à Paris. Libération, pour moi, ça voulait dire le jour qui succède à la nuit. Tout devenait radieux. La justice règnerait. Les méchants seraient punis. Les bons retrouveraient leur place. Et la réalité, comme toujours, a été différente. L'appartement qui était le nôtre, il avait été donné en location par la mairie. Il a fallu faire un procès pour le récupérer. Et à un moment donné, notre avocat a dit « M. Valinter est à l'heure actuelle dans un camp de déportation en Allemagne. » Et le président a dit « Ce que je n'oublierai jamais. Ça n'intéresse pas le tribunal. Vous imaginez, quand vous avez 16 ans et que vous entendez ça, ça n'intéresse pas le tribunal. » – Oui, ça n'intéresse pas le tribunal. Et pourtant, vous êtes devenu avocat. Peut-être un lien de cause à effet, vous pensez ? – Non, pas du tout. – Je suis devenu avocat par hasard, ma vraie vocation. était d'être professeur de droit. Je rêvais d'enseigner le droit, mais on ne pouvait pas passer l'agrégation en 25 ans. Il fallait gagner sa vie. Et je suis devenu avocat, précisément en attendant de passer l'agrégation. Ensuite, je suis resté avocat, mais j'ai quand même, bien des années après, passé l'agrégation. Ainsi, j'ai satisfait mon rêve d'adolescent. – Revenons à ces périodes si noires de la déportation. Personne, dites-vous dans le film, n'imaginait la réalité. Faut-il pour autant l'imaginer, cette réalité, pour quelque part mieux la dénoncer ? Au contraire, faut-il l'occulter quelque part pour aussi un peu se préserver ? – Non, il faut avoir, à mon sens, fidélité à la mémoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas occulter, tourner le dos à son passé, l'effacer. Même s'il est aussi douloureux qu'on peut l'évoquer. Là, je pense en particulier à ceux qui ont vécu ou survécu. Mais, des camps de concentration, mais il ne faut pas être prisonnier de la mémoire. C'est ce que, souvent, je m'efforce de faire comprendre. Il ne faut pas être prisonnier du passé. La vie, la vie, est plus importante. Vous comprenez ? C'est elle qui compte. La vie est plus forte que la mort. Et je ne cesse pas de le dire, et notamment aux jeunes gens, il faut être, oui, conscient de ce qui fut. Oui, il faut être fidèle à la mémoire, mais il ne faut pas en être prisonnier. Mais, c'est la vie qui importe. Et, vous savez, à cet égard, de façon étrange, symbolique, je me souviens toujours, lorsque je suis allé pour la première fois au Schwitz-Berkenau, c'était dans les années 50, début 60, je crois, là, c'était au début du printemps. Et j'ai été jusqu'au bout du quai, là où il y a encore, là, en allant dans, oui, un peu plus loin, vous trouvez les restes. Les nazis ont fait exploser les chambres à gaz, vous avez les restes. Il y a des énormes blocs de méton, là où étaient les chambres à gaz et les crématoires. Et j'étais là, mon devoir, donc j'ai dit les prières des morts, et puis après, je suis resté longtemps à méditer, il n'y avait personne à cette époque-là au Schwitz, et entre les interstices, les dalles de béton, la même, là, les marches qu'on descendait, et il y avait des fleurs qui avaient poussé. Et je suis resté longtemps à regarder cela. Et je suis revenu chez moi, à l'hôtel, à Cracovie, et j'ai écrit à ma mère, parce qu'elle était, en effet, hantée par tout ce qu'elle avait vécu, connu, tout ce qui s'était passé. Et je lui ai dit, tu vois, je t'envoie cette fleur, parce que c'est le témoignage que la vie est plus forte que la mort. Et de ce jour-là, j'ai toujours été convaincu. Qu'il fallait regarder la vie. Voilà, l'avenir, la vie. Et c'est vrai aussi dans l'ordre international. J'ai eu l'occasion de le constater longtemps après, dans la guerre des Balkans. Je présidais la commission d'arbitrage de la conférence pour la paix pour l'ex-Sugoslavie, et je voyais, j'entendais, là, c'était crassuré, et puis comme nous tous, je mesurais ce qui se passait. Et j'avais pu, j'avouais, j'avais pu mesurer que ces peuples, chaleureux par ailleurs, que je connaissais bien, j'avais été souvent dans l'ex-Sugoslavie, et à bien des égards, j'aurais pensé qu'ils étaient devenus fraternels, eh bien, curieusement, étrangement, et tragiquement pour certains, ils étaient prisonniers de la mémoire. Ils revivaient, dans ce conflit, ce qui était advenu entre Oustachy et Tchétnik des décennies plus tôt. Et là, vous voyez, quand on parle de la construction européenne, à mes yeux, le symbole de préférer la vie à la mort, c'est en effet la construction européenne. Parce que que les Français, les Allemands, aient été capables de tourner ensemble la page de la mort et d'ouvrir ensemble la page de l'avenir, ça, pour moi, c'est le triomphe même de ce que doit être la volonté politique dans ce qu'elle a de meilleure. Ça n'était pas le cas dans les Balkans, malheureusement. Concernant Auschwitz, peut-être une petite précision. À l'heure actuelle, nous avons effectué un reportage l'année dernière sur place, on a vu qu'ils essayaient de transfigurer un peu ce camp, ce camp de la mort, pour en faire aujourd'hui un camp de loisirs, un camp touristique, en quelque sorte. C'est un sacrilège. Je le dis clairement. Oui. Mais c'est vrai que les hommes politiques ne le dénoncent pas, ça. On est très frappés de le voir. On était sur place avec des autorités juives qui disaient, mais faites-le savoir, ça, c'est impossible. Il faut le dire, le redire, le rappeler, s'insurger. Mais vous ne montez pas au créneau là-dessus, vous, personnellement ? Mais à chaque fois que l'occasion m'en est donnée, mais encore une fois, je ne savais d'ailleurs même pas, pour dire la vérité, qu'on a envisagé de le transformer Auschwitz en parc de loisirs. En tout cas, à l'époque où nous y étions, il y avait des dizaines de peintres qui étaient là à redorer le camp et en essayant de faire aujourd'hui non plus un lieu de mémoire, mais un lieu plus touristique, sans en faire forcément un parc de loisirs. Oui, même, dernière fois que j'y fus, là, j'avais constaté qu'il y avait toute une entreprise de tourisme organisée avec tout ce que ça signifie. Mais enfin, les lieux étaient protégés. Ça, c'est une évidence, une évidence. De tels lieux doivent être laissés en l'État, demeurer comme témoignage de ce qui fut, qui est la négation même de l'humanité. Donc, il faut que l'humanité puisse la contempler et la contempler dans sa solitude. J'évoquais ce premier voyage, c'était la solitude absolue à l'époque. Encore les années de plomb polonaise. J'aimerais peut-être vous poser également une question sur ce point à propos du thème du pardon. C'est vrai que ce thème du pardon est hautement d'actualité dans l'Église, notamment à travers cette notion de repentance défendue chèrement, je dirais, par le pape Jean-Paul II qui a placé bon nombre de ces derniers placements sous le signe du pardon, de la repentance, de la contrition, les actes de contrition qu'il a multipliés. Faut-il tout pardonner d'après vous ? Mais, tout pardonner, écoutez, quand on évoque la repentance, la repentance, c'est de la part de celui qui sent qu'il a besoin d'être pardonné. La demande vient de lui. C'est à l'autre, à ce moment-là, d'y répondre. Et chacun, à cet égard, doit mesurer ce que ça engage pour sa conscience. moi, je pense, pour ma part, que tout le monde n'est pas apte à tout pardonner, mais que celui qui arrive au moins à se libérer de la haine, de la vengeance, celui-là a déjà fait un très grand pas, très, très grand pas. Les âmes d'élite vont au-delà. Mais on ne peut pas demander à tous les êtres humains d'atteindre ce degré-là de perfection morale. Et au moins, effacer la haine. Comme l'a déclaré récemment le grand rabbin d'Israël, le président Weissman, jamais un pape n'a fait autant pour le peuple juif. Est-ce que je peux vous demander votre sentiment en la matière, d'un point de vue, je dirais, plus personnel, quelque part ? Moi, j'ai vu les efforts considérables, l'action considérable du pape en ce qui concerne les droits de l'homme. Et vous l'avez dit, ce n'est pas une cause qui n'est qu'un égard indifférente. Et son action a été sur ce point immense. En ce qui concerne le peuple juif en particulier, c'est un mouvement, vous savez, qui trouve son origine antérieurement déjà au pape actuel. Je crois que la prise de conscience, on évoque ça tout à l'heure à propos de la repentance, s'est faite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale quand on a compris que le célèbre cri « mort aux juifs » était devenu une réalité et qu'on mettait les juifs à mort parce qu'ils étaient juifs. À partir de là, l'association, vous savez, qui a été faite par Julie Isaac au lendemain de la guerre, chrétiens et juifs et judéo-chrétiennes, les amitiés judéo-chrétiennes, j'en fais beaucoup. Pour moi, c'est pour moi, c'est l'essentiel, c'est l'importance du chemin parcouru et le fait que ces voix si divergentes, et il faut le dire du côté de l'Église, souvent si hostile, se soient rapprochées, sinon confondues, mais rapprochées et que maintenant la démarche soit... Oui, on pourrait presque utiliser l'adjectif fraternel, ça me convient. Beaucoup. Et c'est très important. Passer, j'ai évoqué le devoir de mémoire, on ne peut pas l'effacer par une repentance. Il nous reste six minutes, Robert Madinter, vous qui êtes amoureux selon vos propres aveux des constitutions, vous êtes mis au travail récemment pour rédiger un projet de constitution européenne. Alors, là, deux questions. Est-ce que, d'après vous, la construction européenne aujourd'hui progresse et est-ce que le fait que la constitution se dote d'un nouvel outil ne risque-t-elle pas quelque part de le freiner dans son essor ? Je crois qu'il faut aller vers les choses, bon, c'est l'air, mais les choses compliquées avec des idées sinon simples, en tout cas claires. Un, que l'Union européenne ait progressé, c'est évident, en termes quantitatifs et en termes d'espace. Nous sommes partis à six. Lorsque l'élargissement sera ratifié et il le sera avant la fin de cette année, nous aurons une Europe, une Union européenne de 25 États et de plus de 450 millions d'êtres humains. Des phénomènes historiques extraordinaires, non pas une unification réalisée par un impérialisme humain de fer et la force des armes, mais par la volonté des peuples, par le droit, par les accords librement consentis. C'est une expérience inouïe. Donc, d'après vous, c'est plus une question d'hommes qu'une question d'État ? C'est un mouvement de l'histoire que des hommes d'État visionnaires, comme il y en a trop peu, ont su penser au lendemain de la guerre, penser que le premier congrès à la haie du mouvement fédéral européen, c'est 1947. Deux ans, on ne pourrait pas se dire que la fumée des crématoires est encore là, les plaies étaient à vie, ils n'étaient pas cicatrisés. Et là, les grands hommes d'État européens ont compris qu'il n'y avait pas d'avenir en dehors de la marche vers l'Union. Alors, ils rêvaient des États-Unis d'Europe, saluons Jean Bonnet, la méthode adoptée était pragmatique, voyons aujourd'hui, alors j'évoque une Europe de cette importance, il faut des instruments nouveaux. On ne peut pas vivre avec les instruments que nous avions, qui sont encore aujourd'hui traités de maestriche pour l'essentiel, avec des améliorations, enfin, des améliorations, des changements à Amsterdam et à Nice. Mais, précisément, tout l'objet de la Convention qui a travaillé sur ce projet de constitution, sur la présidence de M. Escardestin, mais il y avait là bien d'autres personnalités à côté de lui et toute la Convention a travaillé, eh bien, ce projet a été rendu nécessaire. Pourquoi ? parce qu'on a constaté, pas seulement considéré, on a constaté que l'État des institutions européennes, pensé pour l'Europe de 12, ne pouvait pas, ne pouvait pas, ainsi assumer la responsabilité et le fonctionnement d'une Europe à 25. Il fallait changer. Et la proposition est faite d'une constitution. Alors, à partir de là, moi, je dirais volontiers, ce n'est pas la perfection de l'art constitutionnel à supposer qu'elle existe. j'aurais beaucoup de critiques à faire. Mais c'est indiscutablement supérieur à ce qui est et dans ces conditions, il serait fou de ne pas l'adopter, même avec tel ou tel léger changement. Pourquoi fou ? Parce que ça n'est pas dire non et à ce moment-là, il ne se passe rien. Je prends le cas du mariage. Si au moment de la célébration du mariage, un ou deux des époux disent non, il n'y a pas de mariage. Mais là, ce n'est pas la chose en question. C'est fait, l'élargissement. C'est le point de savoir si on va en rester à de mauvaises institutions en avoir de meilleurs. C'est ça l'unique objet. Alors, le retour en arrière est éché. Vous n'imaginez pas la France sortant, sortirant de l'Union européenne, plus d'euros, retour, ce sont des choses impensables. Il s'agit d'améliorer ce qu'il y a. Alors, bien, c'est un pas en avance, un progrès tel qu'il est. On peut encore un peu l'améliorer. Il faut le voter puis ça continuera. Vous savez, je vous dirais, au risque de faire de la peine à mes collègues conventionnels, nous n'avons pas fait une constitution pour l'éternité européenne. C'est l'hyper séculat, c'est que le rhum. C'est ce que ça durera. Je suis convaincu que dans 10 ans, il y aura un nouveau traité. Mais justement, en la matière, est-ce que vous pensez que la souveraineté populiste a encore son mot à dire ? Est-ce que les verrous, les garde-fous sont en train de sauter ? Non, mais les États souverains restent souverains. L'originalité, la difficulté de la construction européenne, c'est que nous ne faisons pas un État fédéral. C'est une union d'États souverains qui transfère des éléments de souveraineté pour gérer au mieux les éléments communs. C'est ça. C'est très compliqué. Juridiquement, c'est le bonheur, évidemment, pour ceux qui aiment le droit complexe. Nous sommes tout à fait heureux de cela. J'ai une poignée de spécialistes, mais disons-le très simplement, ce que l'Union européenne a réalisé, ça, je tiens à le dire, on dit qu'est-ce qu'on a fait ? Vous vous rappelez le programme du Front populaire, je le dis à mes amis socialistes. C'était quoi ? C'était le pain à l'appel à la liberté. Eh bien, il est indiscutable que l'Union européenne a banni la guerre, complètement. Ça, c'est pour le pain. Pour les libertés, c'est l'espace de droit où les libertés sont le plus profondément et le mieux protégées. Et en ce qui concerne le pain, c'est-à-dire la prospérité, regardez ce qu'était l'Espagne, regardez ce qu'était la Grèce, regardez ce qu'était l'Irlande. Je prends un dessin, c'est un exemple. Voyez ce qu'ils sont devenus grâce et dans l'Union européenne. Non, il faut, moi je suis tout à fait européen, et je le dis aussi, c'est un exemple de ce que peuvent les hommes de bonne volonté ensemble. Les hommes de bonne volonté, sur ce dossier, vous rangez, je dirais, du côté du président Giscard d'Estaing, que vous avez combattu, et là je boucle la boucle puisque le temps qui nous était apparti est maintenant dépassé, que vous avez combattu en d'autres temps sur d'autres sujets, en l'occurrence, la même de mort, très violente. On ne change rien à ce que j'évoquais concernant l'avenir européen qui est pour nous notre avenir, à tous. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir participé si gentiment à cette émission KTO Magazine, de nous avoir éclairé de votre science et de votre humanité. Merci infiniment M. Beninter d'être venu ici parmi nous. Vous pouvez nous envoyer vos réactions, on les fera suivre à M. Beninter en nous écrivant KTO Télévisions de Rue Rouge et de Lille, 92 130, ici les Moulinots, ou en nous envoyant vos réactions sur notre site internet comme vous le faites au quotidien www.ktotv.com Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada